Quand on a un objectif, on a un plan A. Quand on a un plan A, c'est un objectif à atteindre. On ne peut pas avoir un plan B. Si on a un plan B, on va perdre 30% de notre énergie à créer quelque chose qui ne devrait pas arriver. Alors, il y aura des problématiques, c'est clair. Quand il est bien déterminé, à partir de là, on va rajouter des ramifications. Mais c'est là où on veut aller. On ne passe pas six mois à travailler sur quelque chose, puis il y a un problème, non, puis je vais prendre mon plan B. Je vais retourner à mon ancien métier. C'est la facilité, ça. Parce qu'on sait que là, on est capable, mais si on l'a quitté, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on stagnait. Et puis nos besoins n'étaient pas comblés. Et puis on a évolué. Le plan B, si jamais ça ne marche pas, je verrai plus tard. Mais je ne travaille pas dessus. Nous, on a immigré avec la famille. Je n'étais pas immigrable. J'étais trop vieux, mes enfants étaient trop vieux. Mon diplôme n'était pas reconnu ici. Je parlais anglais comme une vache espagnole. C'était la totalité. Donc, je n'étais pas immigrable. Ils nous ont convoqués pour faire un entretien, pour essayer de nous faire gagner des points. Et je crois que ce qui a basculé, c'est quand il m'a dit, c'est quoi le plan B ? Je me suis retrouvé figé. Je me suis dit, quel plan B ? Pour moi, il n'y avait pas de doute. Il n'y avait absolument aucun doute. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de plan B. Je n'ai même pas pensé. Je ne peux pas penser une seule seconde que ça ne fonctionne pas. Et je crois que cette intention-là, je pense que ça a aidé à faire basculer la machine. J'aurais dit, s'il n'y a pas un plan B, on va rester, puis on rester dans quelques années. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts.